Après 7 jours de l'exécution du programme des soins oculaires gratuits à Brazzaville, la coordination en charge du dit programme, composé des médecins saoudiens et représentants du Conseil supérieur islamique du Congo, a enregistré 460 patients opérés gratuitement de la cataracte. Je suis arrivé à Polokamba, et puis on nous a emmené à Talangaï, on nous a mis dans le bloc opératoire, on nous a opérés, cataractes. Ces lunettes nous servent à se protéger de la poussière. J'ai souffert de cette maladie depuis plus de 10 ans. Je glorifie vraiment Dieu qui a touché ce responsable-là, que j'ai été traité, opéré gratuitement, pas même un franc. Des hommes, femmes et enfants souffrant des maladies des yeux ont bénéficié de ces soins médicaux grâce au partenariat signé entre le Conseil supérieur islamique du Congo, la Fondation Internation Al-Bassar et le ministère congolais en charge de la santé. Dieu accorde sa bénédiction à notre roi d'Arabie Saoudite qui a permis l'organisation de cette opération en nous achetant les produits et les lunettes. Nous avons pu consulter près de 4600 patients et nous avons pu aussi, par la grâce d'Allah, opérer 460 patients. C'est grâce au gouvernement à travers madame la ministre de la Santé qui nous a permis d'avoir la réservation des lieux d'opération à l'hôpital de Talangaï. Nous leur disons merci. La 7e édition de ce programme sanitaire qui s'est achevé ce 7 mars à Brazzaville débute dans la capitale économique congolaise ce 9 mars jusqu'au 16 du mois en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada